— Mes frères, bonjour. Je viens ce matin vers vous, vidéo évidemment que vous pourrez revoir en différé. Je viens vers vous pour une courte vidéo concernant une question très importante qui est véritablement Jésus. J'ai vu plusieurs vidéos où des musulmans faisaient des débats avec des catholiques sur des points qu'il ne faut jamais discuter avec des musulmans. Ça ne sert à rien. Ça fait partie de ce que l'on appelle les arcanes. Il s'agit évidemment de la Sainte Trinité. Il s'agit également de la véritable nature de Jésus, l'incarnation et la rédemption. Ce n'est pas par là qu'il faut faire des dialogues avec les musulmans. Ce n'est pas possible, car évidemment, on va directement à la confrontation inutile. Alors je vais vous expliquer en quelques mots. Je vais vous donner un peu de langage théologique pour bien comprendre ce que je vais vous dire. En fait, on voyait les musulmans citer des versets bibliques parce qu'ils connaissaient assez bien la Bible. Et on voyait des catholiques totalement transis, ne sachant pas quoi répondre, étant dans une... Comment pourrait-on appeler ça ? Une pétaudière peut-être, je ne sais pas. Enfin quelque chose avec beaucoup de difficultés en tous les cas. Eh bien, par exemple, le musulman disait... Ah ben regardez cette phrase que l'on voit dans l'évangile. Jésus parle et il dit « Je suis le père et plus grand que moi ». Ah voilà. Preuve absolue que Jésus n'est pas Dieu pour les musulmans, bien sûr. Mais ils oublient que quand Jésus fait des miracles, c'est en son nom propre qu'il les fait. Jamais il ne fait appel au père. On voit dans les dialogues avec les musulmans, d'ailleurs, quelques mensonges là-dessus, dans les vidéos que j'ai pu voir. Car il y a un musulman qui dit que Jésus ne fait pas les miracles en son nom. Il appelle le père. Absolument pas, voyez-vous. Donc Jésus parle en tant que Dieu et Jésus parle parfois en tant qu'homme. Voilà. Donc quand Jésus dit « Le père est plus grand que moi », c'est évidemment l'humanité de Jésus qui parle. Pas de quoi s'étonner. Et quand Jésus parle en tant que Dieu, eh bien, le père et moi, nous ne sommes qu'un. Eh bien, à ce moment-là, c'est évidemment la nature divine, c'est-à-dire la divinité qui parle en le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce qui compte, c'est l'union des personnes. Voyez-vous ? Si on a les idées bien claires, il n'y a pas de raison de ne pas s'en sortir. Mais en tous les cas, ce ne sont pas des débats à faire comme ça. Nous ne sommes d'ailleurs pas une époque de débat. Voilà. Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner un petit peu ce que l'on appelle déjà l'union hypostatique. Voilà. En Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule personne. Voilà. La personne du Verbe, subsistant à la fois dans la nature divine et dans la nature humaine. C'est dans la personne de Jésus que se fait l'union des natures. C'est très important à comprendre cela. L'union entre le Verbe et l'humanité en Jésus-Christ n'a pas été qu'une simple union morale, comme certains ont pu le croire. Une union d'habitation, comme l'ont prétendu les Nestoriens, mais une union véritablement physique et substantielle. Cela veut dire que l'union qui s'est opérée en Jésus est une union que l'on peut qualifier de substantielle et de physique. Avec la simple union morale ou d'habitation, quelque parfaite qu'on la suppose, l'humanité eut conservé toute la possession de son être, toute la responsabilité de ses actes. Elle eut gardé en un mot sa personnalité propre. Il y eut deux personnes en Jésus-Christ, la personne divine et la personne humaine. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a en Jésus-Christ une nature humaine et une nature divine, et non pas deux personnes. Il y a une seule personne en Jésus-Christ. L'union de la nature divine et la nature humaine en Jésus-Christ n'a pas été une union naturelle, mais simplement personnelle. En d'autres termes, elle ne s'est opérée, elle ne s'est pas opérée directement et immédiatement entre les deux natures, mais entre la nature humaine et la personne même du Verbe. Voilà. Donc c'est en fait la personne du Verbe qui va assumer, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va assumer, on parle d'assumption à ce moment-là, il assume. Le Verbe, en effet, subsistant éternellement dans la nature divine, a supplé par sa vertu infinie la personnalité propre de la nature humaine et se l'est ainsi appropriée. C'est donc la nature divine de Jésus, du Verbe, qui s'est appropriée de la nature humaine. Évidemment, prérogatif divine. Ici, c'est Dieu dont on parle. Il n'y a donc pas eu une composition ou une confusion. C'est-à-dire que l'union entre les deux natures, humaine et divine, c'est une union réelle, mais sans confusion. Nous sommes face à un mystère, bien sûr, que seul Dieu peut nous faire pénétrer. Comme l'ont prétendu les Eutychiens, voilà, je vous épargne les Eutychiens, c'était des hérétiques, ils répugnent du reste à la raison que la nature divine et la nature humaine, toutes deux complètes par elles-mêmes, se confondent entre elles de manière à ne former d'une façon quelconque qu'une seule nature. Bien sûr que non. La nature humaine et la nature divine ne se sont pas mélangées. Nous n'avons pas qu'une seule nature, comme si c'était mélangé dans un mixeur, non. Les deux natures restent bien séparées, et toutefois, elles sont unies. Mais il n'y a pas de confusion entre les deux. Et ces deux natures, assumées par le Verbe, eh bien, sont unies dans la personne de Jésus-Christ. Voilà. Il faut bien préciser les différentes choses ici. C'est important. Alors j'ai entendu un musulman dans le débat qui disait « Ah, chez vous, tout est compliqué. Mais mon cher ami, nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. » Alors si ce n'est pas compliqué, si immédiatement nous comprenons, c'est que ce n'est pas Dieu, comme disait saint Augustin. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. « L'union de la nature divine s'est faite... » Attendez, j'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi. Chacun persiste dans l'union, chacune conserve ses propriétés, et les deux subsistent simultanément dans l'unique personne du Verbe. Par exemple, il y a une volonté humaine, une volonté divine. Il y a en Jésus-Christ deux volontés. Cependant, prérogative divine, la volonté humaine en Jésus-Christ, c'est soumise volontairement à la volonté de Dieu. Bien sûr. Voyez-vous ? Donc il y a véritablement tout ce qui fait un homme, et il y a véritablement Dieu. L'union de la nature divine s'est faite en la personne du Verbe. On ne répétera jamais assez. Avec la nature humaine complète. C'est-à-dire, possédant tous ses éléments essentiels, Jésus-Christ, vrai Dieu par sa nature, est également vrai homme par sa nature humaine. Les deux. Et c'est pour cette raison que nous avons des versets bibliques où c'est la nature humaine qui s'exprime, et d'autres versets bibliques où c'est la nature divine. Donc il n'y a pas de quoi s'effrayer lorsque l'on lit que le Père est plus grand que moi. Bien sûr. C'est la nature humaine qui parle ici. C'est l'humanité du Christ. Possédant tous les éléments, est également vrai homme. Il a donc un corps humain bien réel. Ce n'est pas un fantôme. Il a également une âme et une âme raisonnable contre les docètes et les apollinaristes, d'autres sortes d'hérétiques. En résumé, l'union hypostatique en Jésus-Christ, ça veut dire l'union des hypostases, c'est-à-dire l'union de la nature humaine et de la nature divine, qui vont s'unir en la personne de Jésus-Christ. a donc été l'union physique et substantielle, mais simplement personnelle de la nature divine et de la nature humaine, complète, dans l'unique personne du Verbe. C'est compliqué. D'abord, on parle de Dieu. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela ? Écoutons les conséquences. L'union hypostatique en Jésus-Christ est absolument surnaturelle et gratuite. Ça veut dire qu'elle se fait déjà au-delà de la nature, surnature, au-dessus de la nature, et gratuitement, pas pour un intérêt quelconque. Elle est la plus grande et la plus parfaite des unions. D'une part, en effet, les deux termes unis sont infiniment distincts l'un de l'autre et, d'autre part, ils sont unis dans l'absolu et infiniment parfaite unité de la personne du Verbe qui se communique de telle sorte que l'on peut dire, et cela pour toujours, un Dieu est homme, un homme est Dieu. Un homme, un Dieu est homme, un homme est Dieu. Elle est la manifestation la plus parfaite des attributs de Dieu. notamment de sa puissance et de sa sagesse et de son amour. Par l'union hypostatique, Dieu, sans éprouver en lui-même aucun changement, alors ça, c'est très important à expliquer, en Dieu, il n'y a aucun changement. Le Verbe a simplement fait une action, c'est-à-dire qu'il a accepté d'assumer une nature humaine. il n'y a eu aucun changement en Dieu, Dieu est immuable. Si vous voulez, la meilleure image que l'on puisse prendre, c'est le soleil. Ce n'est pas parce qu'un rayon du soleil vient dans une pièce et darde dans la pièce que ça change quoi que ce soit dans le soleil. Le soleil est resté où il était. De la même manière, lorsque le Verbe qui est Dieu décide d'assumer une nature humaine, rien ne change pour lui. C'est un acte qui va se réaliser par la volonté du Verbe, sans avoir à rien changer en Dieu. Bien sûr, Dieu est immuable, encore une fois. Un seul Dieu, trois personnes, mais un seul Dieu est bien sûr un Dieu immuable. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas de changement. Il divinise ainsi le monde dans son fond et dans ses actes et il donne à son ouvrage le plus haut degré de gloire et de beauté qu'il soit capable de recevoir. C'est la raison fondamentale pour laquelle alors c'est les scottistes, ce sont des écoles théologiques, les scottistes soutiennent que l'incarnation du Verbe aurait eu lieu alors même qu'Adam n'aurait pas péché. Voilà. Et les 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 thomistes et c'est maintenant la théologie de l'Église et bien affirment que si Jésus s'est incarné c'est en raison du péché originel bien sûr. Alors Jésus-Christ en lui-même en Jésus-Christ avons-nous dit il n'y a qu'une seule personne bien sûr la personne du Verbe subsistant à la fois dans la nature divine et dans la nature humaine. Par là même Jésus-Christ est un seul être subsistant divin une seule personne mais une personne composée à raison de ces deux natures. En un mot il est homme Dieu or parce qu'il est homme Dieu. Alors ici on va parler de ce que l'on appelle la communication des idiomes. Ça veut dire que dès lors que ces deux natures sont côte à côte et sont présentes dans l'unique personne de notre Seigneur Jésus-Christ et bien il va se trouver que lorsque Jésus va manger et bien on peut dire que Dieu mange. Alors en quel sens Dieu mange ? Dans le sens que Dieu est présent en Jésus. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre bien sûr. Il ne faut pas imaginer Dieu en train de manger. C'est stupide de dire ça. Mais par contre on dit que Dieu mange car Dieu est présent en Jésus-Christ par sa nature bien sûr et dans l'union des deux par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la communication des idiomes. Alors là évidemment dans les débats ils sont bourbes ils ne savent pas quoi dire et c'est dramatique. En vertu de la communication des idiomes fondée sur l'unité de personnes dans la duplicité de nature ça veut dire une seule personne et deux natures et bien s'il n'y a qu'une seule personne je suis désolé mais on peut dire que Dieu dort également. Voilà. On ne peut pas séparer les natures elles sont séparables mais elles sont unies dans la personne de Jésus. Nous pouvons affirmer de lui les propriétés soit de la divinité soit de l'humanité et dire par exemple Jésus-Christ est éternel c'est Dieu alors à ce moment-là les catholiques vont remarquer ici c'est Dieu bien sûr que c'est Dieu et ensuite on va voir Jésus-Christ naît dans le temps oh ben c'est pas Dieu si c'est Dieu aussi car c'est la partie humaine évidemment de Jésus qui naît dans le temps c'est évident mais n'oublions pas que la divinité et l'humanité sont unies les deux natures sont unies dans une seule personne c'est à dire que évidemment il ne faut pas parler de complications par rapport à Dieu il faut parler au contraire de simplification Dieu est infiniment simple c'est nous qui sommes complexes c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre souvent à raison de l'unité voilà nous pouvons même nous pouvons même mais en visant toujours la personne et que l'on pourrait faire sans cela rapprocher les deux natures et dire par exemple un Dieu est homme un homme est Dieu de par le fait qu'il y a deux natures en Jésus-Christ à raison de l'unité de sa personne et de la duplicité de ses natures une seule personne de nature Jésus-Christ est à la fois fils naturel de Dieu le Père et de la Vierge Marie bien sûr il est engendré dans un engendrement infini par le Père et en même temps il vient au monde et s'il vient au monde c'est évidemment en raison de sa nature humaine qu'il vient au monde donc effectivement et ça a choqué des oreilles parce qu'ils n'ont pas compris ça a fait beaucoup d'hérésie Jésus est à la fois le fils du Père le fils naturel du Père de Dieu le Père et il est le fils de la Vierge Marie voilà le fils de Dieu le Père parce qu'il reçoit de lui par génération sa nature divine le fils de la Vierge Marie parce qu'il a reçu d'elle également par une vraie génération la nature humaine que Dieu et par appropriation le Saint-Esprit le Saint-Esprit a surnaturellement formé dans son sein et que le Verbe divin s'est hypostatiquement uni dès le premier moment de sa formation d'où il suit que la Vierge Marie est véritablement la Mère de Dieu ça c'était le concile d'Éphèse évidemment au 5ème siècle qui a fait beaucoup parler et oui Jésus est véritablement pardon la Vierge Marie est véritablement la Mère de Dieu pourquoi parce qu'elle a engendré Jésus en qui il y a deux natures dont une nature divine donc évidemment c'est l'humanité qui a été engendrée bien sûr mais en même temps les deux natures étant présentes on peut très bien dire au nom de ce que l'on appelle la communication des idiomes que la Vierge Marie et bien est Mère de Dieu toujours à raison de l'unité de sa personne et de la duplicité de ses natures retenez ça ça c'est très important unité de la personne duplicité des natures Jésus-Christ est d'une part un seul être qui opère alors opérer ça veut dire par exemple dormir c'est faire une opération manger c'est faire une opération voilà c'est un terme philosophique aristotélicien indispensable on enlèverait l'aristotélisme du discours catholique on n'y comprendrait plus grand chose je vous assure donc un seul être qui opère mais d'autre part un seul être qui opère par deux natures distinctes la nature divine et la nature humaine il y a donc en lui deux opérations distinctes l'opération divine et l'opération humaine deux connaissances distinctes la connaissance infinie celle de dieu et la connaissance finie celle de l'humanité La connaissance divine et la connaissance humaine, deux volontés distinctes, la volonté divine et la volonté humaine, deux libertés distinctes. L'homme est libre et Dieu est libre. Voilà. La liberté divine et la liberté humaine, toutes ces opérations restent distinctes entre elles, comme les natures qui les produisent, mais de même que ces deux natures, ces opérations appartiennent à l'unique personne de Dieu. Voilà. À chaque fois, par exemple, Jésus fait un miracle. C'est évidemment la divinité en Jésus qui fait un miracle. C'est la nature divine, bien sûr. Mais c'est Jésus qui fait le miracle. Voilà. Donc, en fait, on peut dire qu'ici, l'homme fait un miracle alors que le miracle est attribué à Dieu. Mais comme il y a les deux natures en Jésus-Christ, celui qui est à la base de ce que l'on appelle les opérations en philosophie, c'est la personne de Jésus-Christ qui connaît en lui deux natures distinctes. Vous pourrez revoir la vidéo, si c'est un peu flou, bien sûr. Là, je parle un peu rapidement. Mais vous pourrez la revoir et peut-être même prendre des notes. Ça sera... Il faut que les catholiques soient formés de nos jours. C'est très important. Moins on est nombreux, plus il faut être formé. C'est capital. Surtout sur des questions comme ça. Par là même, les opérations de sa nature humaine, qui ne subsistent que dans le Verbe et par le Verbe, ne sont pas des opérations purement humaines. Alors attention, on parle d'opérations théandriques. Théos, Dieu. Anthropos, l'homme. Donc, les opérations purement humaines sont des opérations théandriques. Or, parmi ces opérations, il en est que nous pouvons appeler théandriques par excellence. Ce sont celles où nous voyons manifestement l'opération de la divinité et de l'humanité tendre conjointement au même but. Par exemple, les miracles. Les miracles, nous pouvons parler ici d'une action théandrique. Car il faut tout de même la voix de Jésus, c'est son humanité. Il faut tout de même les actions de Jésus-Christ, même si ce n'est que tant d'un bras, voyez-vous. Donc, il y a... Et moralement, la nature humaine en Jésus veut tout ce que veut Dieu. Il n'y a jamais de difficultés à ce niveau-là. Donc, ça, ce sont des opérations comme les miracles. À raison de l'infinie dignité de sa personne, Jésus-Christ a dû avoir dans sa nature humaine toutes les perfections dont cette nature était susceptible et qui, par ailleurs, ne s'opposaient pas à la fin de l'incarnation. Voilà. Par exemple, son intelligence humaine. Dès le premier moment de son existence, il a eu la vision béatifique. Dès qu'il y a l'embryon de Jésus dans la Vierge Marie, ce qu'on appelle lorsque l'ovule est fécondée, immédiatement, il y a la vision béatifique en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il voit... Il a la vision des bienheureux. Voilà. Et une connaissance divine infinie. Voilà. Intuitivement, l'essence divine. L'essence divine par la science de vision, soit en elle-même par la science infuse. Bon, ça, ce sont des questions un peu compliquées. Sa volonté humaine. Voilà. Toujours exemple de tout péché et de toute imperfection. son âme humaine, incomparablement sanctifiée, bien sûr, par la présence de la nature divine, non pas seulement par le Verbe divin qui lui était substantiellement uni, mais encore par la grâce dite sanctifiante, dont elle a reçu la plénitude par les vertus infuses, qui étaient compatibles avec sa perfection et par les dons du Saint-Esprit. Voilà. Donc, parce qu'il est homme, Dieu, Jésus-Christ est vraiment digne d'un culte appelé de l'atrie. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie. Non. C'est une véritable adoration que nous portons à Jésus. Non seulement dans sa nature divine, mais encore dans sa nature humaine et dans chacune de ses parties, notamment dans son sacré cœur. Voilà. Le sacré cœur, c'est admirable. Le cœur de Jésus est humain, ce cœur qui bat en Jésus-Christ, et il est toujours en présence de la divinité. C'est extraordinaire quand on y pense. Bien plus la vraie croix et même les images de la croix sont dignes à cause de lui de recevoir un culte de l'atrie, culte purement relatif qui se rapporte tout entier au culte divin crucifié lui-même. Vous le savez peut-être, le vendredi saint, lorsque l'on mettra la croix en vénération, eh bien à ce moment-là, la croix devient la vraie croix du Christ. Voilà. C'est une vérité qu'il faut méditer profondément. Et chaque fois que l'on voit un crucifix avec le Christ dessus, on reçoit la puissance de Dieu. On reçoit sa puissance. Il faut la recevoir. Voilà, chers amis, petit cours de théologie du matin. Voyez-vous, saint Thomas d'Aquin, nous nous y mettrons certainement, mais il y a beaucoup de choses à traiter avant. En tous les cas, je vois que vous êtes assez nombreux à cette heure-là, attentifs, et vous avez l'air d'aimer ça. Alors je suis très content. Voilà, je suis content toujours de cette bonne communauté qui me réchauffe le cœur. Toujours très agréable d'avoir une communauté, même si elle est petite pour le moment. Espérons qu'elle grandisse. Chers amis, bonne journée à vous. Je vais, nous allons prier. Bonne journée de carême et essayez de méditer un peu tout ce que j'ai dit. Et vous verrez, lorsque vous aurez à parler avec des gens, soit qui sont absolument, qui ne connaissent rien, n'a rien, soit des musulmans. Mais il faut, quand vous parlez avec des musulmans, il faut des musulmans qui veulent entendre ce que vous avez à dire. Sinon, ne parlez pas, ce n'est pas la peine. Il faut, voyez-vous, c'est dur les débats théologiques. On en faisait au Moyen-Âge, il fallait des évêques, très calés, très difficiles. Et puis il faut toujours, il ne faut jamais oublier qu'il faut avoir une certaine amitié entre nous pour faire des débats. Allez, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne et sainte journée à vous tous. Et que ça vous serve de méditation en ce mercredi de carême.